Les Allemands, nous allons parler d'un contingent méconnu, les Russes. Oui, l'histoire officielle soviétique l'avait complètement passée sous silence. Leur épopée ressurgit aujourd'hui. En 1916, en échange de matériel et d'armes, la Russie a envoyé un corps expéditionnaire. Aujourd'hui, leurs descendants et des historiens veulent rappeler leur bravoure et leur histoire. Eric Cornet, Georges Pinol. A quelques kilomètres de Reims, la plus grande nécropole russe du territoire français. 915 soldats reposent ici. Leur histoire est longtemps restée enfouie dans les méandres de la mémoire. Mais aujourd'hui, les petits-enfants de ces combattants de l'Est cherchent à retracer le parcours de leurs aïeuls. Voilà, donc cet homme faisait partie du 6e régiment d'infanterie spéciale russe, dont faisait partie mon grand-père, Simon Rykatchev. Et donc c'est quand même émouvant de s'arrêter devant un camarade de combat de mon grand-père. Voilà, la baïonnette. Sa baïonnette, c'est à peu près tout ce qu'a laissé ce grand-père, décédé en 1968, 52 ans après des faits sur lesquels il est toujours resté discret. Voilà, donc mon grand-père, ici, avec son cousin, le capitaine Patrick. En 1916, Simon Rykatchev est intégré au corps expéditionnaire chargé par le tsar de Russie, Nicolas II, d'aller prêter main-forte à l'allié français sur le front ouest. Mais pour eux, pas question de traverser les lignes allemandes. Alors, la première brigade s'engage dans un périple dantesque. Le 3 février, 8000 hommes s'entassent dans le transsibérien, traversent toute la Russie pour embarquer sur des navires. Saïgon, Singapour, Djibouti, Marseille, jusqu'au camp de Mailly dans l'Aube, où ils seront formés à la guerre de position. 30 000 kilomètres, deux mois et demi de voyage. Accueillis en sauveurs, ces soldats d'élite vont vite se distinguer, notamment ici, au très stratégique fort de la Pompelle. Si Reims tombait, avec la Pompelle, c'était la route ouverte sur Paris, sans protection. Donc c'était extrêmement important. Et le 5 septembre 1916, les Allemands ont monté une gigantesque attaque avec une division d'infanterie complète. Des assauts se sont succédés pendant 12 heures d'affinée. Et les Russes ont été intraitables, ont repoussé à chaque fois les Allemands avec des pertes très importantes pour les assaillants. Mais quelques semaines plus tard, la cohésion du corps expéditionnaire est anéantie par la révolution russe. Les uns veulent rester en France et continuer à se battre, les autres souhaitent retourner au pays. Des mutineries éclatent, les soldats sont finalement éloignés du front. Il y a seulement 4 ans, un monument a été érigé au fort de la Pompelle. Car pendant près d'un siècle, le régime soviétique a ignoré cet épisode, que la Russie cherche aujourd'hui à se réapproprier. Dans les manuels d'histoire que j'ai connus quand j'étais enfant, on nous a enseigné que cette première guerre mondiale était une guerre impérialiste et injuste. En fait, maintenant, nous regardons, nous revisitons notre propre histoire avec un autre œil. Et nous pouvons être fiers du rôle qu'a joué la Russie pendant la première guerre mondiale. Aujourd'hui, les drapeaux de la France et de la Russie flottent ensemble à la Pompelle, symbole d'une histoire commune, enfin reconnue. Merci. 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 Merci.